Salut à tous, ce n'est pas une vidéo qui va concerner WinAnti 4 comme vous pouvez le penser mais ça va concerner Microsoft Office 97. Pourquoi j'ai pris Anti 4 ? Parce qu'en gros, comme je l'ai précisé dans l'article Vieux Geek qui est en relation avec cette vidéo, c'est le seul OS de 96 qui a bien voulu être émulé facilement. J'aurais pris un 95 OSR2, ça peut fonctionner. J'ai tenté un 98 deuxième édition, il m'a envoyé paître. Donc, faute de mieux, j'ai pris Anti 4 que j'ai mis en version SP6. Cette vidéo est consacrée donc à Microsoft Office et pourquoi 97 ? Parce que tout simplement, comme je l'ai précisé dans l'article, vous avez aussi appris que Microsoft va racheter Lick and In. Et il y a une affiche qui parlait de la reprise avec un certain personnage assez connu, Clippy, le trombone infernal, connu en français sous le nom de trombine. Donc, je me suis dit que j'ai envie de faire un article Vieux Geek par rapport à son bon vieux Clippy. Donc là, vous trouverez le lien dans le descriptif. Assez de blabla, on est parti, je vais vous montrer ça. En espérant que je n'aurai pas un gourou meditation. Donc, un Anti 4. En gros, Anti 4, c'est l'ancêtre très lointain de Windows 10. Très lointain même. Il est sorti en 96, donc il y a 20 ans cette année. Ce qui tombe bien. Comme j'ai précisé dans l'article, que vous trouvez dans le descriptif, voilà. Donc là, à l'époque, il fallait montrer patte de planche pour se connecter. Je vais vous laisser entendre le beau son de connexion. C'est du lourd. Donc là, Anti 4, quand on a installé Office 97, il y avait la barre Office qui s'est installée sur l'autre côté. Par défaut, on avait Microsoft Internet Explorer 2 pour Anti 4, la preuve. On peut monter jusqu'à Internet Explorer 6. Mais là, j'ai quand même gardé la version 2 pour rester un peu dans l'époque de la sortie d'Office 97. On avait aussi bien sûr l'opportunité d'installer Internet Explorer 3.0.2. Mais ça, on verra plus tard si j'en parle un jour. Bref. Donc, en 1996, Microsoft a dans sa sortie d'Office 97. Alias Office 8. Oui. Parce que l'Office 7 alias 95 était sorti pour Windows 95. Donc c'était Word 8, Excel 8, Powerpoint 8, Access 8 pour la version professionnelle et Outlook 8. Donc là, on avait les présentations, nouveau classeur Office, document, blablabla. Tiens, c'est VD, ça donne quoi ? Contemporain. C'est un peu professionnel, tiens, moi-même. Ah, que c'était beau ! Bon, ça, c'est pas le plus important. Je vais coucher. Donc, je vais prendre un nouveau document. Et, alors, il y avait passé où ? Euh, voilà. C'était... C'est le façade SR1. Ah, là, ce micro sorti Word 8. Infosystem, Windows Undy, blablabla. Ok. Donc là... Voilà, notre ami la tombine, Clippy On pouvait passer des heures entières à jouer avec lui Parce que si on cliquait droit sur animer Tu sais, je n'avais jamais vu encore celle-là Celle-là, je ne m'en souvenais pas Celle-là, je m'en souvenais, oui Oui, mais il ne peut pas faire autre chose Ouais, bon Ah, je ne sais pas celle-là Bon, mais celle-là, je la connaissais, oui Celle-là, bof Ah, tu vas me donner une autre option Ah, il y a une option, elle s'est transformée en vélo Je veux bien quand même avoir l'option, elle s'est transformée en vélo Ah, d'accord, ce n'est pas celle-là Bon, au bout d'un moment, on avait envie de le probabiliser Mais je voudrais bien qu'il me refasse le vélo C'est un paf, et là Ouais Oula, sérieux le Clippy ? Enfin, trombine, la bœuf Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, mais tu n'as pas autre chose ? Ouais, bon, la version Atom, oui Aussi, oui Ouais Où c'est pas celle-là, tiens Je ne vais pas dire qu'à même Microsoft C'était vraiment des applications de productivité à l'époque J'osais avoir le vélo, c'est pas possible Ah, je ne vois pas qu'il y avait une animation, il partait en vélo Oui, non mais Ah Il m'énerve maintenant C'est pas possible, c'est ça que je préfère Mais ça le bête Tu vas me le donner le vélo, oui Bon, il y avait aussi d'autres compagnons Trombine, par défaut Ensuite, on avait Bill de clown Ah Mais tant pis Le professeur génial Sale bête Donc, bien sûr Il devait être uniquement disponible sur le CD-ROM Dommage Rob-Office Le logo Je vais voir en insérant le CD-ROM d'Office Voilà, c'est bon Donc je vais voir si je peux installer des autres assistants Alors Alors, je vais choisir un compagnon Je n'ai jamais été trop fan de Bill de clown Ouais, off Il n'est pas extraordinaire Alors, lui, il était Ah, je le sais pas C'était là Du petit Einstein Bon, on va voir les autres options Je ne sais pas Or, celui-là Il doit être Ouais, aucun intérêt Alors Logo-Office Non, ce n'est pas très intéressant Mère Nature Là, au bout d'un moment Ça donne envie de D'assommer mère nature Non, ce n'est pas franchement le compagnon Qui te rende plus de zen Oh là, loin de là Médor Super Médor, devrais-tu dire plutôt Ah, ce n'est pas un supermédor ? Oh là 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 Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que mon compagnon ? Grébouille Après, le chien, le chat Non, il y a mis William C'est bien quand on bosse, là Oh là Tu bosses, oui, je bosse, n'inquiète pas Donc, je ramèche l'Ipi Je crois qu'il se transformait en vélo Quand on l'a fermé Donc, je vais le voir Non 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 Ça va être Je me rappelle qu'il y avait un Je me souviens peut-être dans Office 2000 On se transformait en vélo Pour disparaître Alors, j'essaie de vous montrer Les easter eggs Donc, je suis de Microsoft Office Alors là, on s'est blue On fait Alors, format police Gras Bleu Espace Non, ça ne fonctionne pas Normalement, il y a vraiment un flipper qui lui va apparaître Donc, ça ne fonctionne pas malheureusement Bug de l'élimination Et c'était avec notre ami Microsoft Excel On avait une espèce de simulateur de vol Donc, il fallait la ligne X97 L97 L Ben, voilà Tab Et c'était CTRL-SHIFT Et assistant graphique Voilà On va recommencer On avait une espèce de simulateur de vol Donc Ah, c'est bon, il est là Voilà Oh, 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 oh Oh, oh, oh Calme-toi C'est très sensible Un peu trop sensible Voilà Et là, on avait le listing des développeurs de Microsoft Office 97 Et si je me souviens bien, pour finir cette vidéo Alors, l'aigle de Windows Intiquette, c'est peut-être ça Donc, c'était dans propriété Économiseur d'écran Voilà, écran de veille Donc, c'était texte 3D Enfin, je me rappelle De mémoire, c'est peut-être ça Et il fallait mettre Volcanoze Et normalement Non C'est pas ça Donc, je vais rechercher quand même en vitesse C'était Volcanoze C'était Rockstar Alors, Intiquette Easter Egg Ah oui, d'accord C'était presque ça Volcanoze Ah d'accord Maintenant Donc, c'est simple Je m'en souviens maintenant Propriétés Donc Alors, écran de veille Un texte 3D Donc, paramètres C'était I love NG Interçu Et après ça Il fallait mettre NotEvil NotEvil Aperçu Et là, on avait Les développeurs De Windows MT4 Il fallait bien se changer Un peu d'idée Ils s'en tapait Volcano On avait des noms De Volcano Vous savez S'amuser à l'époque Voilà, cette petite vidéo est finie J'espère qu'elle vous a plu Dommage pour Clippy Peut-être que c'était la version 2000 Windows 2000 Enfin, Office 2000 Qui a tendance à se transformer en vélo Pour s'en aller Voilà Moi, ça m'a fait plaisir De revenir un peu Une vingtaine d'années en arrière J'espère que cette vidéo vous a plu Désolé pour une nouvelle fois Pour le redoubler Allez, salut Ah Et maintenant Le bruit d'arrêt Et précision à l'époque Tout ce qui était Extinction Automatique N'existait pas C'est arrivé à l'époque De Wind 2000 Donc il fallait vraiment Éteindre le système Allez, le bouton marche arrêt Oui, oui Et cette fois-ci Je vous dis Salut Sous-titres par Jérémy Diaz